Dans une cour, à l'abri des regards, ces afghans s'entraînent secrètement. Séance de taekwondo. Le sport est désormais interdit pour les femmes. Donia, Taïba et Zahar savent qu'elles peuvent être sévèrement punies si les talibans les découvrent. On n'accepte pas qu'on nous interdise notre sport. Mais très vite, Donia craque. S'il vous plaît, aidez-nous. Je me sens enfermée, prisonnière dans ma propre maison. J'aimerais tellement poursuivre mon rêve, devenir numéro un de taekwondo. Ces sportives courageuses font leurs exercices chaque jour, mais sans leurs entraîneurs désormais. Ils ont trop peur, nos entraîneurs, car si les talibans les trouvent ici avec nous, ils les tueront. Privé de sport, privé d'enseignement aussi. Les talibans ont fermé les collèges et les lycées pour les filles. Nous nous rendons dans une école clandestine, dans un faubourg de Kaboul. Une pièce ordinaire, dans une maison privée. Cours de mathématiques ce matin, donnés par une étudiante qui tient à montrer son visage. Si les talibans débarquent, ils peuvent me mettre en prison et m'interroger. Mais j'accepte ce risque. Ces filles ont des envies, des rêves pour leur avenir. Il faut continuer à les éduquer. La soif d'apprendre de ces élèves est impressionnante. Je veux apprendre et m'améliorer pour servir mon pays plus tard. Et je voudrais devenir docteur. Dans l'islam, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ils sont égaux. Ce sont les talibans qui ne nous traitent pas comme des êtres humains. Plusieurs écoles clandestines comme celle-ci ont ouvert dans tout le pays. Autre lieu, autre restriction. L'université de Kaboul. Les talibans la contrôlent. Nous ne pouvons y pénétrer. Le régime fondamentaliste a décrété que les étudiantes doivent être séparées des garçons et porter le voile noir intégral. A peine sortis de la faculté de droit, Abiba retire ce foulard noir imposé. Avant, on était si libres. Il n'y avait pas ce genre de règles. On ne peut plus faire ce qu'on veut. On est obligés d'accepter car ils nous forcent. C'est tout un monde qui s'écroule pour cette jeune génération. Les afghanes se retrouvent exclus de la vie publique. Pas le droit de travailler, de voyager seul et obligation de revêtir une burqa et un hijab qui couvre les cheveux et le cou. Nous croisons quand même certaines femmes qui résistent, comme Basida et ses amis. Vous ne portez pas le hijab. Les talibans disent qu'on doit le porter, mais quelquefois, quand ils nous voient sans, ils ne nous embêtent pas trop. Certains talibans fermeraient-ils les yeux ? Difficile à croire. La police religieuse a repris du service et ce ministère qui était avant le ministère des femmes a été remplacé par le ministère du vice et de la vertu. Nous y avons rendez-vous avec le porte-parole. Il nous montre des extraits du Coran justifiant, selon lui, son interprétation des droits des femmes. Notre rôle, c'est de promouvoir la vertu et d'empêcher le vice. Par exemple, si une femme a une relation sexuelle hors mariage, ça, c'est un vice. Tout est dit dans le Coran. Si une femme a commis un adultère, bien sûr que cela doit être puni. Les châtiments corporels en public reviendront-ils ? La population craint le pire. Ces derniers mois, les talibans ont fermé tous les refuges pour les femmes victimes de violences dans leur famille. Cette maison est le dernier foyer qui accueille encore des victimes clandestinement. Les hommes n'y sont pas autorisés. Nous tournons cette séquence avec une afghane. Ici, les femmes ont enduré les coups, les viols, la faim, comme Arzou assise à côté de son fils. Mon mari est un drogué. Quand il n'avait plus d'héroïne, il me battait. Il a voulu vendre notre fils pour avoir de l'argent et s'acheter de la drogue. Alors je me suis enfuie. Arzou se sent protégée ici, comme ces deux jeunes filles à côté, mariées de force à un vieil homme à l'âge de 12 ans. Elles aussi ont fui la violence pour venir ici. Mais aujourd'hui, ces afghanes s'inquiètent. Où iront-elles si les talibans décident de fermer ce dernier refuge où elles se cachent de leurs anciens bourreaux. Toujours à l'étranger, il n'y a plus de soldats français au Mali. Les derniers militaires de l'opération Barkhane ont quitté le pays aujourd'hui en rejoignant le Niger. La fin de 9 ans de présence au cours desquels 59 soldats français ont été tués. Merci. Merci.